Radio Classique 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand L'invité politique sur Radio Classique et LCI Voilà, ravi de vous retrouver, encore bravo Alexandre Desplat pour cet Oscar Hollywood C'est au musicien Jacques Attali évidemment que je fais allusion parce que je sais que vous aimez beaucoup la musique On va parler ce matin essentiellement d'économie et de politique Et je voudrais simplement donner un chiffre Parce que j'écoutais tout à l'heure Carl Meus parler justement de l'optimisme de François Hollande Mais j'ai gardé trois chiffres ce matin Comment peut-on être optimiste quand on voit que la croissance en France est 0,3% Quand on voit que la croissance dans la zone euro c'est 1,4% En Allemagne c'est 2,8% en marche sur la tête D'où peut venir un optimiste d'un chef de l'État alors que les chiffres ? Je vous interroge vous, je suis ravi de vous retrouver Mais comment peut-on être optimiste avec des chiffres qui sont aussi défavorables pour le pays ? On peut être optimiste si on espère que la croissance va revenir en France Et après tout on peut se dire que si elle est si mauvaise elle ne peut que monter Et si le chômage peut descendre Après tout ce n'est pas impossible Les circonstances ne sont pas si défavorables que ça On peut avoir une sorte de bulle de croissance dans les 2-3 ans qui viennent Qui soit une bonne surprise Mais si on passe de l'autre côté de la frontière à Strasbourg elle est là Et si on va dans l'ensemble de l'Europe elle est là Elle est là en effet mais elle est là pourquoi ? Parce que la plupart des autres pays européens ont fait des réformes avant nous Ça fait 20 ans qu'on ne la fait pas et on paye le prix aujourd'hui Les autres, les Allemands ont fait il y a 10 ans Enfin les Grecs l'ont fait il y a 3 ans Les Espagnols, les Portugais, les Italiens, tout le monde les a fait sauf nous Mais c'est justement ça la grande question Jacques Attali Parce que vous connaissez bien Emmanuel Macron Il y a une loi alors il ne s'agit pas d'être partisan ou pas Cette loi essaie d'assouplir le marché du travail A la fois dans les services et ailleurs Et en fait on voit que les corporatismes français Que je ne suis pas là pour juger Mais que ce soit les notaires, les huissiers Une partie des médecins, les taxis On ne va pas répéter cette ancienne toutes les semaines C'est vrai c'est comme ça La réalité en fait tient à ce que Quand un président de la République arrive au pouvoir Sans avoir au cours de la campagne présidentielle Présenté un programme qui contient les réformes Qu'il convient de faire Premièrement il est normal que sa majorité refuse de les voter Puisqu'elle n'était pas dans le programme Et deuxièmement il est normal que l'opinion publique Ne s'y sente pas tenue ni obligée Donc voilà des années, des décennies même Que ce pays n'a pas de programme présidentiel clair Au moment des échéances Et c'est normal qu'on se trouve dans cette situation Donc la loi que le ministre de l'économie présente Il ne représente qu'un millième de ce qu'il devrait faire Je comprends que les frondeurs ne la votent pas Pourquoi voudraient-ils voter pour plus de dimanche travailler Alors qu'ils n'ont pas été élus pour ça Bon je suis pour cette loi Mais je comprends qu'ils ne veuillent pas la voter Maintenant Est-ce que vous êtes certain Franchement Jacques Attali ce matin Parce que nous sommes en direct Est-ce que vous êtes certain qu'ils ont voté Pour des raisons qui sont la contrariété Par rapport à la campagne Ou pour de sordides raisons politiciennes Le congrès du Parti socialiste Il y en a quand même une bonne partie Le congrès d'un parti Ce n'est pas sordide Ça fait partie de la démocratie Ensuite Non j'ai dit sordides arrière-pensées Pas le congrès Non mais Ils peuvent très bien avoir de bonnes raisons Il y a des gens qui sont contre le travail du dimanche Pour des raisons parfaitement respectables Je suis pour Mais je respecte ceux qui sont contre Et je pense qu'aujourd'hui Ce qu'il faudrait faire C'est deux choses Premièrement Il faudrait que La loi dite Macron Qui va passer au Sénat Et revenir ensuite à l'Assemblée Il faut la remettre sur la table totalement Il faut profiter du fait Qu'elle repasse Pour l'élargir massivement Et pour mettre dedans Toutes les réformes qu'il faut faire En tenant compte de ce que Après cette loi Il y aura toute une série d'échéances électorales Qui fait que plus aucune loi importante Ne pourrait être passée Et quitte à faire un deuxième 49-3 Puisqu'il doit y avoir un deuxième 49-3 On remet tout Mettons tout Tout ce qui doit être fait comme réforme importante Mettons-les La flexibilité du travail La formation professionnelle La réforme des collectivités Mettons tout C'est la dernière fenêtre de tir De ce gouvernement Et de cette présidente Ils sont un peu malades Vous leur proposez le suicide Non pas le suicide Non non pas le suicide Au contraire Ça va être une levée de bouclier terrible C'est en effet Parce qu'ils n'ont pas préparé le pays à cela C'est pourquoi je vous dis Qu'il y a deux choses à faire Ça c'est la première chose à faire Très difficile Au contraire à ce que je disais moi-même Tout à l'heure En disant que On peut difficilement faire des choses Qui n'ont pas été préparées par un programme présidentiel Deuxième chose à faire C'est maintenant Commencer à dire Parlons des présidentielles suivantes Commençons dans les partis Et je vais m'y employer pour ma part A préparer des programmes présidentiels De façon à ce qu'on ne recommence pas En 2017 Ce qu'on a fait Depuis 20 ans En 2007 Vous voulez que je vous rappelle Changer d'avis François Mitterrand On ne l'a pas changé Si, si, si Fracture sociale de Jacques Chirac On n'a rien réduit Travailler plus pour gagner plus Nicolas Stade Vous ne seriez pas là Si François Mitterrand N'avait pas Légalisé les radios libres Vous ne seriez pas là Si toute une série de réformes Majeures En 81 Un nombre majeur de réformes A été fait C'est la dernière fois Depuis qu'en 88 Je vous accorde Rien n'a été fait En 95 En 2002 En 2009 En 2012 Etc Ce sont des réformes sociétales Comme Valéry Giscard d'Esta En a fait Mais sur le plan économique Vous savez très bien 83-84 Tout a tourné Non, non Rien n'a tourné Mais les nationalisations Les entreprises Rien n'a été fait Non, absolument pas Rien n'a tourné Aucune réforme majeure J'aime bien vous attaquer Sur un sujet Vous êtes sensible Mais rien n'a tourné Les nationalisations Ça a été une bérésina Absolument pas Si en 81 Ces entreprises N'avaient pas été nationalisées Elles allaient en faillite en 82 La Gardère ? C'est invraisemblable Toutes les entreprises Eussent été en faillite Si elles n'avaient pas été nationalisées Toutes Et d'ailleurs la meilleure preuve C'est que quand elles ont été privatisées Elles n'existent plus Regardez Toutes les entreprises Qui ont été privatisées Ont disparu Péchiné Rhône-Poulenc Donc on peut faire une histoire Assez précise Toutes nos grandes compagnies D'assurance ont disparu Donc les nationalisations Les ont sauvées Providoirement Puisqu'on a fait l'erreur Ensuite de les privatiser Trop tôt Mais on n'a pas changé d'avis J'en reviens à ce que vous disiez Sur ces rois Thomas Turge A la française Non mais je parle de programme Je parle pas de slogan Il faut un programme En 80 il y a eu un programme Il a été appliqué Il a fait beaucoup de choses Qui sont irréversibles Puisqu'on ne les a pas remises en cause Radio libre Peine de mort Décentralisation Loi sur les conditions de travail Etc etc Donc Aujourd'hui On est dans la même situation Il faudrait un grand débat Qu'est-ce qui a permis de faire ça en 81 ? C'est qu'il y a eu pendant 7, 8, 9 ans avant Un grand débat national Sur des projets de société On a fait un débat Et il y a eu des propositions Et le débat dans la nation A permis de remettre en cause Un certain nombre de réformes Qui n'ont pas été faites Justement parce que le débat Montrait qu'elles étaient idiotes Moi je propose qu'en 2016 A partir de fin 2015 On débatte un grand programme présidentiel Quitte à ce qu'on dise Oh mais c'est idiot Et je mettrai sur la table A la fin de cette année Un programme présidentiel complet Je souhaite que les partis En fassent autant Et qu'on débatte En 2016 Non pas de la question Qui amusera tout le monde De savoir si c'est monsieur Juppé Madame X Monsieur Massillon Monsieur Truc Qui sera candidat Mais c'est quand même important Non c'est anecdotique Anecdotique La question c'est de savoir Quelles réformes on fait La question c'est Quel projet on a pour la France Quelle ambition on a pour la France Et comment on arrive A créer une sorte de communion Avec le peuple français Pour que le peuple français Comprenne, veuille Et choisisse Et décide lui-même Ce qui est important pour lui Mais ce matin Est-ce que vous n'avez pas le sentiment C'est le programme que veulent les français Je montre le Figaro Pas pour leur faire de la publicité Mais après tout C'est le travail de ce matin Ce qu'ils veulent C'est le Front F1 C'est la démodialisation Je serais très content De connaître le programme du Front National Vous le connaissez Non Si son programme consiste A sortir de l'euro Vous allez voir ce qui va arriver A la Grèce La Grèce Le parti Syriza A menti à ses électeurs Peut-être d'ailleurs De bonne foi Il a menti à ses électeurs Là il arrive de nouveau On lui a dit non On lui a dit Vous pouvez faire ce que vous voulez Et c'est très bien Faites des réformes internes On a besoin Vous fassiez des réformes Que vos prédécesseurs corrompus N'ont pas pu faire Faites vos réformes internes Mais vous n'allez pas le faire Avec notre argent On vous a donné assez Faites-le Et comme les électeurs ont cru Qu'ils allaient obtenir De l'argent en plus Qu'ils n'auront pas Ce soir Quand ils vont revenir à Bruxelles Soit ils auront déçu leurs électeurs Soit ils vont déçoivre les Européens Mais quelque chose va se passer Et ça va montrer Vous avez l'impression Qu'on est à la Vous manquez quoi D'une sorte de choc politique Important en Grèce Et en France aussi Ça va permettre de faire comprendre Aux électeurs Que les partis extrémistes N'obtiennent pas plus De la réalité Puisque c'est la réalité Qui est en cause Que les partis dits raisonnables Mais je vais prendre un exemple Alors le quinquennat actuel On vient en parler Le quinquennat précédent Il y a quand même eu Donc après des promesses fiscales Un bouclier fiscal Qui a effectivement eu lieu Puis finalement ça a été défait On a réformé Laissez-moi parler deux secondes D'accord On a réformé en partie Les retraites On a réformé l'université Et puis sur beaucoup L'autre aspect C'est Bruno Le Maire Qui était chargé du programme De 2011 Sur effectivement Le marché du travail Etc Il dit On m'a empêché de le faire Pour des raisons électorales Et ce qu'on voit Avec la loi Macron aujourd'hui C'est que C'est très bien D'incriminer les politiques Mais souvent les français Sont quand même Totalement ce qu'ils offrennent Ils donnent du changement Et que rien ne bouge Parce que le rôle des politiques C'est d'être pédagogue D'expliquer ce qui est important De faire Et de le faire D'avoir du courage Le courage d'expliquer Et de faire Le courage Les français comprennent La différence entre Un homme politique Et un homme d'état Ils savent qu'un homme d'état C'est quelqu'un qui accepte D'être provisoirement impopulaire Parce qu'il a intégré L'intérêt national Ça c'est gagné Pour Nicolas Sarkozy Et François Hollande Ils sont au très fond Des sondages De ce point de vue Les français ont compris Que dans la classe politique actuelle Il n'y a pas grand monde Qui a du courage Mais alors Vous voulez nous déprimer Dès le matin Moi je comprends très bien Votre initiative Parce que de mettre Un programme sur la table C'est une très bonne chose Ce sera un banc d'essai Pour tout le monde Mais enfin il y a Beaucoup de gens Dans la classe politique A gauche comme à droite Regardez Fillon Quand il a fait son état De la France On lui a reproché Pendant pratiquement 5 ans Et à droite c'est pareil Mais alors Même Delors a dit Mais de toute façon Je ne peux jamais y aller Ils ne voudront jamais Faire ce que je veux faire La question Quand on fait de la politique C'est pas pour avoir un poste C'est pour servir le pays Oui Bon alors si Servir le pays Ça consiste à être impopulaire Tant pis Il faut le faire Le pays aujourd'hui A besoin de réformes Mais il a besoin de réformes Qui s'inscrivent Dans un projet de société Qui a du sens Qui redonne au pays La grandeur C'est pas l'ajustement De mesures punitives Ça ne peut pas être ça Ça n'a aucun sens Or on voit Des hommes politiques Qui arrivent au pouvoir En flattant les électeurs Et qui ensuite Alignent des mesures punitives Parce qu'ils ne peuvent pas Faire autrement C'est pas comme ça Qu'on fait de la politique Mais tout à l'heure Vous ne m'avez pas vraiment Répondu sur le fonctionnal Parce que vous me dites Fondamentalement Oui c'est quoi leur programme J'allais dire Pardonnez-moi Avec un soupçon de mépris Mais vous avez 30% Des Français Qui sont derrière Ce que vous appelez Une absence de programme C'est quand même Un problème politique Qu'on a Parce qu'on ne peut pas Je comprends Les Français Qui disent On a essayé Le PS On a essayé L'UMP Essayons autre chose C'est ça qui est Derrière le discours En fait Ce qu'il faut comprendre C'est qu'on n'a pas essayé Du tout Un programme libéral Parce qu'on ne l'a pas fait On n'a pas essayé Du tout Un programme social-démocrate Les deux parties Dont nous parlons Le parti socialiste Et l'UMP Sont des parties Relativement fantomatiques Qui n'exercent pas Le pouvoir Dans l'intérêt De la classe Qu'ils sont supposés représenter Parce qu'ils n'ont pas Le courage des réformes Sociales-démocrates Ils n'ont pas de courage Des programmes libéraux Et on voit bien D'ailleurs avec Syriza Qui est une sorte De front de gauche Ou de front national Même si Puisqu'ils ont associé L'équivalent du front national A leur coalition Que eux-mêmes Ne vont pas être capables De faire la réforme Qui disent Parce qu'ils vont Rencontrer le mur De la réalité Il est important Aujourd'hui De montrer Premièrement Qu'un parti d'extrême Ne peut rien faire Parce que ce qu'il propose Est contraire à la réalité Tout simplement à la réalité Ça n'est possible Qu'avec l'argent des autres Or l'argent des autres Les Allemands Mais pas seulement Les Allemands Il est un pays idéologique C'est-à-dire que les problèmes De comptes Vous savez qu'il est Parler compte Ou parler budget de la France Avec Marine Le Pen Ou avec Mélenchon Vous savez bien Que ça ne tient pas debout Parce que ce sont des idéologues Voilà Alors les Français Le comprennent Et le comprendront D'ailleurs l'idéologie Ce n'est pas forcément Sans importance Non Je n'ai pas dit le contraire J'ai dit Mais c'est un problème posé Et tout à l'heure Vous essayez Non pas d'exonérer François Hollande Mais ça peut revenir à la croissance Mais je vous donne un autre chiffre Parce qu'il faut être précis Vous aimez bien les chiffres C'est aussi votre formation La croissance 0,3% Regardez les statistiques européennes Sur le chômage On est 28 Il y a 24 pays Dans lesquels ça baisse Sauf nous Donc ça prouve quand même Qu'il s'est complètement planté Hollande là-dessus D'abord l'héritage N'était pas génial D'accord Mais ça fait deux ans seulement Donc il ne faut pas exagérer non plus Les responsabilités des uns et des autres Mais c'est vrai que Les réformes Que la commission bipartisane Que j'avais présidée Propose et non pas Des défaites Qu'on n'a pas réformé L'école primaire La formation permanente La formation par alternance L'apprentissage Tous ceux qui seraient la clé De l'emploi aujourd'hui Donc on ne l'a pas fait On en paye le prix Et sur l'apprentissage On met l'argent par la fenêtre Qui ne sert à rien Et sur la formation permanente Plus encore Absolument Et voilà Mais d'accord Mais quelle est l'explication De tout ça ? Pourquoi ne fait-on pas Ce qu'on devrait faire ? Qu'est-ce qu'il y a dans ce pays ? Il n'y a que le maître A penser C'est l'idéologue Qui domine ce pays C'est monsieur Henri Cueil Qui disait Comme vous savez Il n'est pas de problème Qu'une absence de solution Ne finisse par résoudre Voilà le dogme De la classe politique française Oui c'est la version Edgar Ford Ou alors Henri Cueil Oui Enfin c'est des espérances Que vous êtes en train de me raconter Il faut changer de logiciel Changer de braquet Changer de perspective Il faut maintenant Peut-être un changement Dans la classe politique Mais il faut qu'apparaissent Des gens qui existent Dans de nombreuses parties De la société française Qui ont envie de faire les choses Qu'un programme soit débattu Nous sommes des adultes Nous sommes un pays adulte On est capable de comprendre Que tous les autres Ont fait des réformes De gauche ou de droite Heureusement La démocratie permet De faire l'une ou l'autre Qu'on peut faire des réformes De gauche ou de droite Mais qu'on ne peut pas rester Un débat entre deux parties Qui font ni des réformes De gauche ni des réformes De droite Jacques Attali Qui était notre invité Ce matin Sur l'antenne de Radio Classique Et de LCI On va retrouver Et là Et toute l'équipe de LCI Que j'embrasse Et que je salue Bonne matinée à vous On va retrouver évidemment Jules Jourdan Sur Radio Classique Jacques Attali Bonjour et au revoir Puisque nous allons terminer Cette entretien spontanée Bonne journée à vous Bonne journée